bonjour je vais continuer les exercices de langage c donc l'exercice 2 écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'enfant ensuite c'est ce nombre constitut négatif ou nul donc l'exercice nous demande de discuter l'étape du signe de son entier de son nombre donc je vais choisir un entier par exemple donc donc si x est impérior à 0 on dit que le nombre est négatif si x est supérieur à 0 le nombre est positif si x est égal à 0 on dit que le nombre est né donc voilà donc voilà on déclare d'abord on déclare le nombre j'ai choisi un nombre entier d'abord il peut demander à l'utilisateur d'entrer un nombre donc pour écrire le message on va écrire le message par exemple entrer un nombre quelconque voilà et on va lire la valeur entrée par l'utilisateur donc pour lire on utilise scan pour lire la valeur on ouvre on ouvre on peut pourcentage du texte pour les entiers puis un virgule puis l'adresse de x ceci signifie l'adresse d'un nombre d'un caractère donc voilà ce cas là donc on a demandé à l'utilisateur d'entrer le nombre on lit le nombre puis on fait les cas donc voici les cas voici les cas voici les cas on dit que le nombre est négatif un nombre négatif qui est négatif on dit que le nombre est positif on dit que le nombre est positif et le dernier cas x égale à 0 nombre nul on teste voilà, entre un nombre quelconque j'entre par exemple 4, nombre positif si j'entre moins 9, nombre négatif et si j'entre 0, nombre négatif c'est le premier exemple on peut faire comme ça on peut faire par exemple if x est inférieur à 0 printf nombre négatif else if x x supérieur à 0 c'est à dire si x est inférieur à 0 on dit que le nombre est négatif sinon 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 si x est supérieur à 0 c'est à dire sinon x n'est pas négatif et x est supérieur à 0 on dit que le nombre est positif on dit que le nombre est positif et le dernier else de ce livre else manager membrane et on ferme et on teste on teste à 0 on dit que le nombre est négatif dans le point d'ici euh euh 3 moi 6 nombre négatif et euh 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 donc euh voilà je vais corriger le deuxième exercice on passe en suivant euh l'exercice d'écrire un programme en se permettant d'échanger les valeurs des deux variables avec et ce que euh et ce qu'elle que soit leur fonctionner préalable donc euh c'est un euh programme très facile euh euh la permutation des deux variables donc pour permettre des deux variables par exemple on a une variable ici voilà la variable a voilà la variable p comment faire muter ces deux variables donc on ajoute une autre variable k voilà et puis on donne la variable la variable de a à k donc k ça ça sera a donc puis on donne la variable de b à a donc voilà a égale égale donc voilà voilà c'est ce qu'on va faire donc on déclare trois variables trois variables a b c euh k par exemple donc on 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 demande à l'utilisateur d'entrer les deux variables a et b qu'il veut les échanger donc je vais entrer la valeur d'entrer 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 par exemple on va lire la variable donc c'est un entier on fait on s'empale d puis l'adresse de a puis on va lire la variable b et on va faire la permutation donc ce qu'on va faire en premièrement on donne la valeur de a a k donc on donne la valeur de a a k puis on donne la valeur de b a a puis la valeur de k a b 2 3 donc donc gant égale a a a égale b plus b égale a k donc et on affiche pour a a a a a a a a a on teste entre la valeur de A entre la valeur de B et moins 1 voilà oh oui, le problème ici, on va faire A et ici, on va faire B pour afficher ces valeurs pour afficher la valeur de A le deuxième pour afficher la valeur de B donc, entre la valeur de A4 entre la valeur de B moins 1 voilà A est égal à moins 1 et B est égal à 4 donc, le programme marche donc, je vais arrêter ici et à la vidéo suivante tcha'Allah